bon alors avant de démarrer cette vidéo vous le savez bien entendu elle est sponsorisée par qui par car vertical évidemment car vertical vous savez à quoi ça sert moi je vais vous le dire moi je vais vous le dire imitation vous aurez reconnu ça sert à quoi vérifier kilométrage surtout des allemandes et pourquoi je vais vous le dire parce que là on va acheter une 520 des 520 des 177 chevaux e60 si je dis pas de bêtises un 330 xd aussi qu'à 200000 km en e91 je dis ça en même temps je fais la pub si jamais il ya des gens qui sont intéressés qu'on va aller chercher très prochainement et donc du coup qu'est ce que j'ai fait bah évidemment j'ai pris car verticale tac tac j'ai mis ça dessus j'ai vérifié que tout était bon nickel rien rien à déclarer pas de problème de kilométrage pas de problème d'accident pas de problème de taxi des véhicules qui peuvent être taxis comme d'habitude je vous le dis vous mettez les deux histovac et car vertical ensemble vous faites un petit check up vous utilisez le lien et le pdd qui est dans la description évidemment mais ça c'est une évidence et comme ça quand vous achetez une voiture vous êtes tranquille quand je fais la promotion là vous dites bon il fait ça pour le pognon oui aussi mais il le fait aussi pour les voitures on utilise tout le temps tout le temps allez au moins deux trois fois par semaine car verticale à chaque fois j'utilise mon petit code promo à moi je me fais de la pub je me fais de l'auto promotion voilà et vous êtes là aussi pour la faire pour nous pour utiliser le lien qui est dans la description j'ai déjà dit on passe à la vidéo sur la focus rs bon allez bon et après il faut que ça soit le bon relais que j'ai enlevé quoi ça c'est votre problème toi je peux mettre devant c'est jamais c'est on jamais c'est quoi qu'on entend claquer t'as laissé le contact ah oui c'est vrai qu'il fait un petit bruit je suis là un petit peu de bruit je dis on aurait dû mettre le booster de toute façon je pense que c'est le tabac alors c'est bon c'est bon c'est vrai que j'aime bien le clac 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 ça veut tout dire ça me trouve ça enfin paris c'est pas non déjà j'entends souffler là moi moi aussi il ya du jus oh ça démarre pas j'ai la disc qui est bien calé déjà ouais c'est là si elle était mal calé avec elle est facile cela n'a pas de déphasage rien avec l'outil pour les mégane 2 ouais je pense qu'on n'aurait pas trop mal parce que lui est arrivé jusqu'en haut on va demander lui tu avais resserré là ouais c'est bon hop ça fera juste un peu de bruit t'as mis combien de wheels je peux mettre là de toute façon quand j'ai rempli ça couler là aussi donc j'ai mis là ce qui est préconisé la préconisation 4 litres 3 enfin 4 litres 2 mais bon qu'on a tout vu qu'on a tout vidé et foutu l'huile de léa ouais déjà pour qu'elle commence à descendre et vu qu'il n'y a pas la courroie ouais là il ya on rappelle il n'y a pas quoi d'accessoire alors il n'y a pas d'eau et non que sur basse température à tiens je me parlais c'est c'est le tourner elle ou pas tant 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 c'est meilleur moment ça quand même quand tu démarres les voitures pour pas démarrer depuis un an ça fait tout juste un an qu'elle a été démontée ça que tu disais ouais hier j'ai regardé le 20 avril et on est le on est début mai sera fini dans un an non non deux mois un mois hors peinture deux mois hors peinture je me mets je mets large allez allez les bleus à putain merde je voulais couper le contact mais je suis pas là parce que c'est là il ya le bouton là tu entends la pompe à ton ça fait ça tu vois pas de ça peut pas l'essence non non j'amorce un peu vas-y vas-y attends ne démarre pas dans mon nid est tient toute seule là au niveau du de la rampe d'injection elle est clipsée ouais c'est clipser tu l'as vu ce rictus de l'homme content c'est quoi que tu as pas il ya des trucs que tu as pas serré là à l'échappement non tu as tout serré mon poussière elle fait un beau bruit alors attends ça il faut pas les laisser trop longtemps puisqu'il n'y a pas une fumée et un peu si un peu ça fume léger mais ça va c'est chaud déjà c'est que tu mets pas la main à bas c'est déjà bouillant non mais c'est fou ça de tourner 10 secondes quoi déjà bouillant bon de fou bon ok sur accompli on peut dire qu'un quart de genoux et en plus elles tournent bien bon ouais franchement nickel bon après j'ai regardé zéro prise d'air ni rien j'avais bien donc c'est bon après une bonne étape de fait c'est qu'il démarre de le redéposer oui non mais c'est bien cool 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 pas de bruit d'échappement mais non 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 un beau petit bruit un beau petit sonorité une sonorité collier n'est pas serré ou avait n'arrêté n'est pas ça il n'y a pas d'eau donc à faire le dire on sait jamais bon bah c'est bien mon travail allez allez bah oui alors vous le savez la peugeot 307 chez les pilotes du dimanche c'est quand même quelque chose je pense qu'on a dû en vendre cinq ou six depuis le début et maintenant vous le savez on va faire en achat revente seulement des bmw mais il nous reste deux 307 une 2 litres hdi et une un litre 6 hdi et c'est de celle là qu'on va s'occuper et on va déjà essayer de la démarrer et de la rentrer dans l'atelier tu vois là la jauge et ses m manquer la jauge et ses Alors Joris, pourquoi, bonjour déjà, pourquoi on change le moteur ? On change le moteur, parce qu'on en a marre, on en a gros, on en a gros sur la patate. Non dessus en fait quand elle est arrivée, celle-ci elle avait des défauts système anti-pollution, tout ça, j'avais des défauts d'injection, on avait pris les retours, il n'y avait aucun retour qui était bon. On a changé les injecteurs par des occasions, ça n'a pas changé le problème, même des fois c'était pire. On allait changer le turbo qui était complètement mort. Ah oui, on l'a changé dessus ? Oui, mais c'est pareil, on l'a monté à l'occasion. Bon après le turbo, ce n'est pas ça qui l'a fait déconner. Et le truc c'est que maintenant on n'a pas trop le temps de s'en occuper, et surtout on voudrait vite qu'elle s'en aille, donc on a pris la décision, back to car, moteur, et c'est parti. Juste pour finir, c'est qu'en fait un moteur, ça vaut presque aussi cher que 4 injecteurs neufs. Oui c'est ça en plus, exactement. Bon bah allez alors, allons-y ! Allez hop, on enlève la batterie. Tac. Là je débranche l'écalisation de gasoil, l'arrivée et le retour. Au départ tu débranches toujours tout ce qui est le plus évident. Voilà. Et là on va passer dessous. On va prendre une douche normalement. Voilà. Allez, vidange du moteur. Voilà. Tant que ça vidange, on enlève la batterie. Voilà. Voilà. Maintenant, dernière étape, on vidange la boîte parce que vu qu'on va enlever les cardans, et que c'est des cardans clipsés là-dessus. On devait le desserrer avant. Oh, mon dieu. Oh. Le yaourt. Oh. Cette boîte vitesse méritait d'être vidangeée. Là, je démontre le pare-choc avant parce que je vais sortir le moteur par devant. Donc je vais enlever le pare-choc avant, enlever la traverse, ensuite enlever tout le bloc complet, ventilateur, radiateur, condenseur, échangeur. Et comme ça, j'aurai toute la place pour le faire sortir par exemple. Le système d'ouverture du capot. Là, je suis en train de démonter pour enlever toute la face avant. Bon, maintenant que j'ai bien la place, je peux enlever mon échangeur tranquille. Le FAP, le récepteur d'embrayage. J'ai vu que sur l'autre, ça n'était pas. Donc quand je vais enlever l'échangeur, je vais carrément enlever avec toute l'admission jusqu'au turbo. Après, j'aurai vraiment bien accès au FAP. Et après, j'enlèverai alternateur, compresseur de clim. Et je pense que déjà, ça sera déjà tout pour devant. J'ai enlevé l'échangeur avec l'admission. Allez, on démontre le pare-chaleur du filtre à particules. Le pare-chaleur. On enlève les sondes de pression différentielles. Une au-dessus, une en bas. On enlève le FAP. Là, je vais défaire les deux tuyaux de clim qui vont jusqu'au compresseur. Débrancher les parties sur l'alternateur. Et après, je vais déposer les deux. Plus le support. Parce qu'ils ont un support pour les tenir sur le bloc. Donc maintenant, il faut se dépêcher de boucher les trous du circuit de clim. Pour éviter que l'humidité rentre dedans et qu'il vienne remplir notre déshydrateur. Je l'avais déjà fait sur le condenseur. On enlève le compresseur de clim. On dépose l'alternateur. On enlève le support d'alternateur. Après, il faut enlever celui du compresseur de clim. Je préfère les enlever parce qu'à chaque fois, ils arrivent, ils sont soit pétés ou soit ils ne sont pas. On dévisse le récepteur d'envoyage pour le mettre de côté. Et on le met à un endroit où il ne va pas nous gêner. Ici, c'est très bien. J'ai déclipsé les commandes de boîte sur la partie boite, sur la partie tranglerie de la boîte. Et ensuite, de leur guide, il faut juste forcer. Il faut trouver un bon outil pour faire levier. Et après, on les enlève. Bon, là, on s'attaque au cardan. Donc là, pour pouvoir sortir ma cardan du moyeu, l'inconvénient, c'est qu'il faut que j'enlève ma billette de direction. Enfin, ma rotule de direction, ma billette de barre stable et j'enlève le triangle. Et le triangle, celui-là, pour l'enlever, il est déjà quasiment embuté. Donc, il faut avoir le sangle au sol, que je lève la caisse pour pouvoir le tirer assez bas pour pouvoir décrocher la fusée du triangle. Pour pouvoir ensuite enlever ma cardan. Donc là, on va taper dessus pour la faire lâcher. Si elle a envie, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, les deux fusées sont partis des triangles. Maintenant, je peux enlever mes cardan tranquille parce qu'en fait, j'ai de la mobilité pour pouvoir la sortir. C'est parti. C'est parti. J'enlève le cardan côté droit. C'est parti. Et voilà, la deuxième cardan conducteur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'échelon. On prend stop ? Voilà, à doucement doucement, voilà, allez, il n'y a plus qu'à faire la manœuvre, je nettoie carrément le banc de 3,25, je vais ramener la caisse, là-bas. Donc là, j'enlève, je débranche toutes les coasses, j'enlève le faisceau moteur complet de celui-là, pour l'autre, j'enlève les broches sur le démarreur. Et voilà, voilà la bête. Bon, là, je vais démonter toutes les durites d'arrivée de gasoil, parce que j'ai vu que sur le moteur, là-bas, elles n'y étaient pas. Voilà, voilà. On est carrément reprogrammé et tout. Viens, Rémi. On va démonter l'embrayage qu'il y a sur le moteur d'occasion, là, pour voir dans quel état il est. Le moteur d'occasion. Allez, on va voir l'état des garnitures. Parce que si on pouvait éviter de le changer, ça ne pouvait pas nous coûter 400 balles. C'est 400 balles, le kit complet. Ouais, ouais, ouais. Oui, déjà, quand je ne sais pas dans quel état il est, je vais pas lui mettre des petits de marteaux sur la gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mon nouveau tout neuf. Tout dans la sortie de l'emballage. Je mets un peu de l'optite et toute la clip, quoi. Alors, il faut se méfier là-dessus. J'ai regardé le couple de serrage. Normalement, on pense que c'est beaucoup sur les volets en moteur, mais là, c'est que 30. Et la plupart du temps, ça peut être 120. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe, gaffe. Et on dit merci qui ? On dit merci Flux. Flux, flux, fluxé. On a un quart d'heure, je ne sais pas ce qu'ils font, les médecins. Ok. Donc là, je vais changer le bloc filtre à huile, enfin le refroidisseur. Je vais repartir le refroidisseur parce que là, elle a pris un petit pet. Elle a mangé ? Elle a mangé, ouais. Je n'ai pas envie de remonter le moteur et qu'il y a une fuite. Donc, je vais changer, mais je pense que soit le bloc complet, non, que le refroidisseur, je vais changer. Je peux le changer, donc je vais le changer. Et ensuite, je remonte la boîte de vitesse. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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